ça vise tu mets à Yacoub en direct tu mets à Yacoub 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 nos amis peut nous envoyer un message si nous sommes en direct, personne ne peut comprendre ici. Oui? Oui, Nico? Oui? Je n'arrive pas à me connecter. Bon, alors c'est votre problème, je vais voir. Non. Alors, nous commençons et excusez-nous pour les petits problèmes techniques, la littérature à distance, c'est peut-être intéressant. Alors, je vous présente notre amie Katerina Anghelaki, Rook, Poésie, en vous disant qu'il y a très longtemps, j'avais 18 ans à la guerre des 14, et je lisais un petit livre « Tram » de Thessaloniki de la revue Tram « Tascorpia Harkiatis Penelopis » « Les papiers éparpillés de Penelope » et en 80, je ne me rappelle pas quelle année exactement, à la nouvelle association à l'époque aussi, Phonigraphie, nous avions la première, la présence de Kela Kirouk qui était venue ici en France, à Paris, et qui nous a lu ses poésies, surtout les très beaux, longs poèmes, « L'Ipiou » en présence d'un ami, je vous dirai tout à l'heure tous les détails, d'un ami plasticien qui a fait un énorme livre dans la classe, qui a des pliés, très grands livres, « Les papiers éparpillés » de Penelope. Cette soirée d'aujourd'hui, elle est aussi inspirée de notre ami Koulma Koutchavtis, Marie-Laure Koulma Koutchavtis, qui a fait très belle édition, « Va, Poète, Grec, Contemporain » à la Biennale des Poètes Grecs, « Ithak et Stissimennun » ce qui signifie « Les Ithak, 20, Grec, Contemporain » dont Angela Kirouk et d'autres fantastiques comme Thanasis Hadzopoulos, Michalis Ganas, notre grand ami Triaridis qui a très bien, il est un très bon dramaturge, autère des rêves théâtrales, Lefteris Poulios, « Rébien Regreté », Athéna Papadakis, « Sublime Voix Féminine », Dino Siotis qui est le directeur de la Revue Décata, Gioros Chronas, très connu pour les éditions et la Revue « Oudos Panos », Jenny Mastrak une voix féminine très importante, Giorgos Chouliaras, « Sublime Poète », Athanásis Vistonitis, Antónis Faustieris, Jean-Paz, Dimitra Christodoulou, « Voyez l'équilibre entre voix féminine et masculine », Giannis Varberis qui a regretté « Réçamot » et Sotiris Pasta, « Réçamot » « Diz hommes, et Réçamot » et évidemment l'énorme l'immense poète Titois Patricius nous allons parler une fois de Titois Patricius. Pour ne pas croire que Synergie Franco-Grec devient une sorte de vitrine de Nikos Grecos, je vous annonce d'aujourd'hui que je me suis lancé pour avoir tous ces problèmes techniques, moi, et que les jeunes du Conseil d'administration, la présidente Ioana Kouki et les autres amis qui vont prendre la parole vont continuer à nous parler d'autres poètes, d'autres projetteurs comme par exemple avoir, c'est sûr, une soirée sur Ménis Comandareas, une soirée sur Mel Paxiotti et plein d'autres soirées. Juste un quart d'heure, 20 minutes pour ne pas vous fatiguer. Alors, mais Synergie, comme c'était le cas déjà à phonographie, ne présente pas seulement les traducteurs bien connus, mais crée aussi, donne la voix aux jeunes talents comme Frédéric Bouvier qui nous traduit « Que donne la poésie et que prend-elle lorsque sous le poids de quelques noises tout ton corps à l'intérieur s'affaisse, lorsqu'un seul regard ravit d'anciennes blessures, lorsqu'une nouvelle infirmité on ouvre des nouvelles, lorsque les lumières du ciel à court distance de ton avenir et que toutes les réserves de vie que tu avais constituées ne suffisent plus, lorsqu'il te tourmente le chagrin qui n'est pas encore venu, lorsque la douleur n'a pas de nom ni de couleur, alors telle une main délicate la poésie te caresse le front et te fait croire que ta tâche est noble, que tes vers ne prendront pas fin avec ta vie, que la poésie est le bilan de ton âme. » Voilà le bilan de ton âme. Et notre amie Agela Kirouk quand elle dit «Ponant ta goûna ta mou très fort longtemps, j'étais lecteur, texte réuni, colloque international des néo-hélénistes francophones sur les corps dans la langue, la littérature, l'histoire, les arts et les arts du spectacle. » Et vous allez voir que ce que je veux vous dire, vous allez plutôt voir et écouter surtout, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui vient du communication à ce colloque. « Mon corps est devenu le début d'un voyage. » « Tosso mammo e guinéarchie e nostaxidiu. » Telle est une œuvre poétique qui s'ouvre sur un tel vers ne peut que nous surprendre et nous fait partir dans un grand voyage. En effet, Catherine Agela Kirouk est une des figures marquantes de la poésie grecque contemporaine. Son œuvre considérale trouve un écho particulier dans la vie littéraire intellectuelle. Elle est née, elle nous a quittés, elle a quitté la vie le 21 janvier 2020 et la perte de cette immense voix poétique s'est fait sentir beaucoup en Grèce parce qu'elle est très aimée par le public comme l'éprouve la réédition de ses poèmes 1963-2011 qui ont été bien guillies par le public et une nouvelle tentative d'écriture dans le théâtre avec des monologues par exemple des monaxias des prosopies monologues qui ont été montées aussi au théâtre à Athènes. Elle participe en effet dans la vie de la cité comme une aide classique parce que fréquentement elle participe à des manifestations culturelles en Grèce comme à l'étranger comme on avait dit à phonographie en 97 avec le plasticien Françoise Dimec pour ne pas remettre son nom et elle nous explique tout ça. Elle participe en effet à toute cette manifestation et elle est également présente par la qualité et l'importance de son travail de traductrice presque exclusivement de poésie à partir de langues aussi différentes que l'anglais et le russe. La trempe permanente de l'œuvre de Catherine Anguilla-Kirouk est le corps avec ses multiples facettes le corps perçu dans sa fonction d'un enveloppe charnelle de l'être comme une des composantes d'un être total d'un être humain lié à l'univers. Cet univers univers réel est poétique à la fois peut-être la nature ou la société un univers souvent créé par l'auteur qui devient créateur à son tour comme le souligne Michel Vorkovic dans la présentation du volume des cagiers grecs qu'il lui a consacré. Il y a aussi certains poètes dont on se demande qui d'eux ou de leur poésie a créé l'autre. Je voudrais bien vous lire Escalitza et je vais faire un effort technique de vous faire écouter après la voix de la poétesse. Mon corps est une petite échelle je lis la traduction de Michel Vorkovic mon corps est une petite échelle que je pose contre le mur du monde je l'escalade j'étends les coups pour voir derrière les murs derrière les remparts du sentiment. De plus en plus l'échelle oscille de plus en plus je la dédaigne je vais m'abandonner sans l'est à la vision des jardins. Pendant des jours je change aux profondeurs des terres de l'union charnelle qui soutient les pelouches et toutes les racines de cette végétation effrénées. J'observe mais vient la fatigue. L'échelle s'écouer sans cesse et les lumières éclairant les parcs se font luteuses et tourment et tournent à la nuit. Au bout d'un nombre d'années inconnues mais précis j'aurai oublié tous mes exercices dans le chaos. Je serai l'échelle pourrie oubliée contre les murs du jardin. Vous allez voir vous allez essayer de voir on écoute. J'aurai oublié à la nuit. du compartiment de l'échelle vous allez murs et tourne à la nuit. Je me dis D'un lieu de l'unie d'unie J'aurai oublé You and et je veux à la nuit. J'aurai oublié à la nuit. J'aurai oublié J'aurai, je suis et qui s'abandonne les poes et toutes les rizes des assis de l'aise à l'aise de la blâces. Et moi, je me dis, la scala de la raccourine est toujours et les fêtes de la piscation sont devenus de la piscation et après la nuit, au final de la fin de l'aise de l'aise de l'aise de la paix, je vais avoir de l'esmonte toutes mes études de la gîmnes. La poésie, donc, chez Catherine Angela Kirouk devient alors un art de vivre, un mode de fonctionnement quasi indispensable pour continuer à cheminer dans l'existence. L'objet de cette intervention ce soir est de donner les clés principales d'une œuvre poétique complexe dont souligner la diversité. Cette œuvre peut être considérée par sa diversité et sa richesse comme un cas singulier dans le corpus de la poésie grecque contemporaine parce que si elle est toujours cataloguée, disons, par les historiens de l'érature parmi la deuxième génération des poètes de l'après-guerre, Catherine Angela Kirouk jette un pont avec les générations suivantes. C'est là par la qualité innovante de ses écrits et surtout par les rapports constants qu'elle entretient avec le monde littéraire. Les influences qu'elle exerce ou reçoit ne se limitent pas à la seule production poétique grecque. Comme le souligne M. Volkovitz, elle gêne les historiens littéraires. Elle a publié trop tôt pour appartenir à la génération des 70, mais c'est à l'idiome de ses cadets que les siens ressemblent le plus. Par un certain dosage d'abrapte, de fluidité, d'obscurité et de transparence. Examinons un peu plus près maintenant les différents aspects de son œuvre qui pourraient être considérées comme une poésie adominante féminine. Et c'est vrai qu'en 1990, elle a participé à une journée d'études autour de la question « Hipparchi lipon gineki apiisi ». Existe-t-il donc une poésie féminine ? Après avoir cité différents poèmes traduits par elle-même, la poétesse répond à la question en comparant les extraits choisis, lui donnant la parole. Quel trait, comme je cite, quel trait commun peuvent avoir les différentes poétesses ? Je crois que c'est le monde intérieur, le paysage dans lequel elle s'émeuve est un paysage intérieur, celui du corps, de la nature, de la machine, étude des rouages. La poétesse se positionnant à l'intérieur, regarde vers le monde extérieur. Un monde extérieur qui perd de sa force et qui tend même peut-être à disparaître. Ainsi, on est-il du moi qui semble avoir une existence plus réelle. À l'instar du flux de l'eau, donc la vie, ce sentiment du vivre intérieur qui rappelle une matrice, une demeure, un foyer, etc. On le ressent encore plus intensément, c'est l'épôtesse la plus récente. Souvent, j'écrive consciemment une poésie que je qualifierais de poésie axée sur le corps, une poésie où le corps est considéré, non pas comme une image reflétée dans un miroir, mais comme une pulsion qui exprime extérieurement ce qui se passe intérieurement. Ces caractères d'intériorité représentent donc plus, pour moi, un fil conducteur qui parcourt la poésie féminine, un fil d'autant moins perceptible que l'on remonte en arrière dans le temps, mais d'autant plus fort que l'on s'approche de notre époque. En répondant aux questions de la journaliste Elena Kouzouri, qui écrit aussi de la poésie, Katerina Angela Kirou constate que la poésie vient par vagues comme le sang vient à la femme. Pourrait-on considérer cette réponse comme une exception de la poésie sous son angle purement féminine ? Je crois que non, parce qu'il y en a, et je vais un peu plus vite, différentes réponses aux diverses émissions de télévision, surtout, et là participer. Alors, je voulais vous dire que je vous incite à la demain, si vous avez le temps, d'ouvrir les liens que je vous ai mis sur la page de Synergie franco-grecque pour voir la très belle émission en grec. Cette poésie, alors, est en rapport avec la prise de conscience dès ses débuts de la spécificité féminine. Elle cite, elle insiste, la nature n'a pas de spécificité. Alors, comme femme, je ne peux écrire qu'une poésie féminine. On peut pourtant dire que la femme est plus proche des rythmes de la nature. C'est évident qu'Angela Kirou est une militante de l'union de l'homme, de l'être humain avec la nature, l'univers de la nature, l'univers qui nous entoure, soit social, soit la nature, les arbres, la beauté. On sait très bien que c'est une figure éminente de l'île magnifique et gine. C'est très important comme dimension poétique chez Angela Kirou. La corporealité des sentiments est une dimension qu'elle perçoit comme un élément fondamental de l'identité féminine. Et je pourrais dire encore plus loin, universel. Si dans l'histoire des femmes, le silence était synonyme de pureté et de retenue, elle dit. La parole féminine, symbole de la majère qui s'est cassée en chaque femme, ainsi que sa voracité sexuelle. Je vais vous lire un autre poème qui montre un peu cette histoire, même si ça n'a rien à faire avec la fameuse voracité. Traduite encore par Frédéric Bouvier, avec quelques petites remarques de ma part. La chair est devenue page, la peau papier, la caresse concept abstrait, le corps nouvelle théorie de l'inexistant. Vraiment, comment décrire la nature quand elle m'a abandonné et qu'au premier jour d'automne seulement, elle pense parfois à m'inviter. J'espère trouver le courage d'exprimer un dernier désir, voir un beau mâle déjà habillé, garder en mémoire comme dernière image que je porte en moi, un corps masculin, qui n'est pas que matière, mais l'essence surnaturelle de l'avenir, parce que c'est ce que le plaisir signifie, tousser ce qui va disparaître et repousser la mort. Vous voyez la poésie comme matière de toucher l'immortalité. En effet, l'érotisme intense qui traverse la poésie de Catherine Angela Kirouk ne s'arrête pas à la surface. Il pénètre en profondeur et fonctionne en relation avec les autres problèmes de l'existence, a souligné Christophe Rodiondakis, qui est un poète de la même génération. Dans un des rares textes théoriques de Catherine Angela Kirouk, nous pouvons lire une des plus perspicaces analyses des phénomènes lexicals spécifiquement grecs. Le mot « soma » en grec présente d'emblée une particularité. Il a un synonyme, « kormi ». Comment se fait-il qu'une chose aussi concrète puisse s'exprimer de deux manières différentes ? L'existence d'un synonyme permet au « soma » de prendre d'autres dimensions, de devenir symbole de lui-même, sans rien perdre de sa réalité concrète. Il s'y ajoute une certaine distance, une certaine réflexion, autrement dit « le soma » a moins de rapports avec la chair et davantage avec la notion du tout, la présence totale. Le corps confronterait à l'âme. La volupté, les désirs ont un plus grand rapport avec le kormi. Le soma englobe la pensée. La pensée est une partie du corps, comme le cœur, comme l'âme, et qui se pose, comme nous l'avons dit, au soma. Le soma constitue notre bien le plus grand et le plus fragile sur cette terre. Ce qui est absolument périssable, c'est le kormi. Je cite deux vers de Catherine Aguilakirouk. « La femme demande à l'écureu si la poésie existe au-delà du corps. » Sa préoccupation, donc, tout part du corps et tout s'achève avec le corps. « Je sais », elle dit, « que plus le corps approche de sa faim, plus il me perçoit qu'il n'y a pas d'autre plaie existentielle poétique. » Néanmoins, une lecture de sa poésie, axée exclusivement sur le corps, privérait le lecteur de toute sa dimension philosophique existentielle. Or, cette dimension justifie la référence constante à une réalité physique concrète. Cette réalité permet à la poétesse de rechercher la place de l'être humain dans le monde, la situer dans son univers. « Le corps est là pour provoquer des réflexions, comme la forêt des oiseaux et des branches fleurit. » Nous avons déjà souligné des rôles importants comme trait d'union entre les différentes générations. Maria Papavima, jeune poétesse, son jeune pour l'époque, sonné les influences des briques et si politiques sur cette génération, des poètes qui se penchent sur l'homme en tant qu'entité existentielle, tout en réfléchissant sur sa position sexuelle. Excusez-moi, je suis peut-être trop érotisation de la vie, moi, pas Katerina. Tout en réfléchissant sur sa position sociale, il ne faut pas pour autant imaginer une poésie engagée et uniforme, un pessimiste latin qui fait sans cesse appel à la mort de la parole de l'écriture, une tendance à l'écriture hyperréaliste. Je vous lis un autre texte, c'est la poésie en prose, où on voit tous les détails, cet engagement, disons, peut-être politique. Les ténèbres dévorent lentement la lumière, comme le verre les fruits de l'intérieur. Ce sont d'abord ses ombres qui s'abattent en un instant, puis la poule recherche la branche de la veille pour s'y percher. Avec son petit cerveau, il se dit que sa vie durera toujours. Un murmure accompagne les choses visibles, tandis qu'elles passent la porte du crépuscule et les invisibles repassent bientôt cette même porte que maintenant on appelle la nuit. Au cercle qui tourne sur la face cachée de la lune vers l'autre face du zécès, peut-être que l'épouvantail qui me paralyse y devient papillon, et peut-être que les affrais morceaux de bois deviennent des membres d'Adonis. Et la mort, en casquette de chasse et en arme, commence-t-elle à rater sa cible au milieu des fleurs ? Je suis engagé, je milite, c'est-à-dire que je songe à la mort chaque jour et je compare à un régime infiniment meilleur, la vie. Et nous, je voudrais laisser un peu l'analyse pour vous lire la traduction, toujours par notre ami Frédéric Bouvier, d'un poème auquel je m'identifie. Parce qu'avec la langue qui est mienne, je ne peux te toucher, je traduis ma passion. Tu ne peux me donner la communion, échanger ta nature, je ne peux te déshabiller, aussi je t'habille avec l'imagination d'une autre voix. Dans tes plumes de dessous, je ne peux me blottir, c'est pourquoi je vole autour de toi et de ton dictionnaire, je tourne les pages. Je veux savoir comment tu te dénudes, comment tu t'ouvres, c'est pourquoi je cherche entre tes lignes, tes habitudes, les fruits que tu aimes, les odeurs que tu préfères, les filles que tu effeilles. Tes cicatrices, jamais plus je ne les verrai nues. Je travaille donc avec ardeur sur tes adjectifs pour te les déclamer à travers la voix d'une autre religion. Cependant, mon histoire a vieilli, mon volume nord n'a aucune étagère, et maintenant c'est toi que j'imagine dans un cuir rare, encore non déballé, dans une bibliothèque étrangère. Parce que je n'aurais jamais dû t'abandonner à la nostalgie effrénée, et pour écrire ce poème, j'ai lu « Le ciel gris » dans une traduction ensoleillée. Ton gris au uranot y avaso, c'est il y a l'oustie métaphore. Je crois que c'est vraiment excellent. Et vous avez « Les voyages nocturnes » où je vous lis que la fin vogue aussi les mécanismes de l'usure. Ce qui manque maintenant ne manquera pire encore à l'avenir, et ça s'appellera la vie. Vous voyez que Catherine Anguela Kirouk garde toujours cette passion, l'amour au erotas, parce que si on a parlé de « Soma Kormi », on peut parler aussi d'un autre tandem, disons, de mots qui vraiment provoquent des problèmes aux traducteurs, c'est « Arapi erotas » et la différence. Disons quelque part qu'il y a pas mal de traducteurs, nombreux traducteurs, on a traduit « erotas » par « l'amour charnel », tandis qu'Arapi, c'est peut-être l'amour plus éternel, « l'amour », comme l'a dit notre poète Ditos Patricios, tu peux facilement tomber amoureux, mais pour arriver à apprendre à aimer, il te faut toute une vie. Quelque part, peut-être que j'ai dit mal le poème, je vous incite d'acheter l'anthologie de Ditos Patricios aux éditions « Le temps de séries » bilingue de notre ami Kulma Kutsaftis. Les recueils de 2003, c'est ce que je viens de vous dire, je reprends, « Metaphrasodas se erota » qui zoïsto telos, c'est vraiment un clin d'œil de son travail de traductrice, est évident, puisque ses titres s'appliqueraient bien à tous ses écrits récents. Le couple « eros-thanatos » redevient le motif majeur donnant à la poésie toute sa force de consolation et d'apaisement. Et comme nous les laisse en temps de sévère, promenions-des qu'eftichisemènes maires, sképtika, mais στη logique du hypnou, t'hora, pour erotéftika, tout thânaτο. Et si vous ne comprenez pas, apprenez bien les grecs comme nos amis qui sont devenus traducteurs et traductrices des grecs. Courtovic, Dimostainis Courtovic, écrit « Que les membres-organes marques corporelles deviennent d'une manière absolue et matérielle l'écho de la conscience de la poétesse. » Si nous pouvons prétendre que la poésie de Catherine Aguilakirou s'étresse autour de deux équations, nature égale temps et vérité égale beauté, nous comprenons les raisons de la sérénité et du sentiment de plénitude présente dans ses écrits. La beauté se trouve désormais dans l'acceptation de la condition humaine comme vérité intérieure et nous amène à prévoiser l'idée de la mort à un certain apaisement. Je voulais, avant de vous lire encore deux, trois textes et vous laisser, vous dire que la fin ressemble, je traduis quelques paroles d'elles-mêmes, « La fin ressemble beaucoup au commencement. » Les mêmes écorces de silence enveloppent l'intérieur. La même perplexité devant les connus. Et si dans le vocabulaire de la jeunesse, les connus signifiaient la vie et la mort dans celui de la vieillesse, c'est pour cela qu'à la fin des dernières années, elle s'est donnée à l'écriture théâtrale. Elle a écrit aussi quelques monologues poétiques. Avant de vous laisser, je me permets de vous lire un très beau poème traduit par Marie-Laure Koulman-Kutsaftis qui reprend un vers de l'immense poète Andréa Sembirikos qui disait « Ils ont transformé la peur de la mort en égouillon de la vie. » « Un autre ami, « O Ístros, » « Ékamann, « Ístron » « Tis zois, » « Ton fôvot » « Du thânâtu. » « Un autre ami, « Angélaki Rook, » « Si je me permets de dire « Notre ami, » « C'est paschel ma compagne tout ma vie. » « Un écrit qu'on aime, « Déviens un ami intime. » « Et je n'oublie jamais qu'elle s'est adressée à moi en me disant « Pio para poignari gomeno de neho xanadisti zoimo. » « Et flan ! » « Elle m'a mis à ma place et je l'aime. » Alors, « O Ístros tu fanatu » c'est une réponse à un empirikos de la part de Katerina Angélaki. « Les mouettes me disent de la lumière en pédigroup sur les vagues. » « Elles commentent ces si nombreuses lacunes dont la pire des doutes est la nuit. » « Quelque chose de sucré comme un sirop s'élit en moi et c'est la peur du trou noir au-dessus duquel comme un moucheron je suis suspendu. » « J'entends des encouragements. » « Viens, viens danser ta danse boiteuse sur les suffrages glissantes de la nostalgie. » « Viens, viens dire quelques dernières petites paroles sur comment l'intérieur se répandait dehors, comment l'extérieur s'engouffrait au-dedans et abolissait la hiérarchie des rêves. » « Ah, vraiment ! » « Quelle inclination pour le paradis ! » « Comme si sous l'arbre attendait un homme divin tout bleu, comme quand on dessine un voyage lointain avec le doigt sur la carte, comme un poème surgissant tout chaud en passant à travers Dieu sait combien de larmes s'élève l'insistible, l'exaltation. Parce qu'il ne faut pas oublier que Catherine Angela Kirouk souffrait toute sa vie de quelques problèmes de santé parce qu'elle était malade de tout petit bébé et elle a raté pour quelques mois la pénicilline. Alors, elle a écrit un poème, « La cicatrice » « Il y a une étoile, une cicatrice brillait au-dessus de ma naissance. » « Vous voyez que c'est vraiment sublime, ça tous, nous-mêmes, personnellement. » « Elle a énormément de gens qui se identifient à la poëtesse » « Et vers la fin de sa vie » elle a écrit un très beau monologue « 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 » 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 toute ma vie, que la beauté est dans le regard et dans la réflexion. Alors, je vous lis en français et je reviens un peu au grec pour vous dire au revoir. Mon miroir, c'est à toi que je parle, à toi que je devrais moi, à personne d'autre. Les gens, les amis ont disparu. Qui a disparu ? Eux ou c'est que je signifiais pour eux ? Tu me regardes, je te regarde. J'essaye de me rappeler un visage juvenil. Beau alors, mais expressif seulement sur l'instant. Je t'ignorais. Alors, j'écourais. Le corps qui m'est resté déformé à l'origine, s'essoufflait. Je voulais l'exercer, lui donner du plaisir, m'abandonner à l'air, à la mer, à l'amour impartial. Mes copines au corps parfait, brillant au soleil, je ne les ai jamais enviées. Je ne les ai jamais senties, comme aimer, priver de quelque chose qui m'appartenait. Et maintenant est venue l'heure de la confession. Mes petits miroirs, je l'ai toujours devant moi ces derniers temps pour m'habituer à toi. Je te déteste. Me pardonneras-tu ? Je ne savais pas ce que je détestais veut dire. Mais maintenant, voilà, je vois mon visage et je suis furieuse contre la nature. Tout au fond de moi, bien sûr, je sais que mon ennemi, ce n'est pas toi. Mais le temps reste toujours insécissable, puisque ces péchés sont toujours émis et qu'ils règnent même sur ma vie. Mon miroir, tu es toi aussi victime de l'absurdité humaine. Merci d'être à mes côtés et de me laisser te détester. Alors nous, on peut dire merci à Catherine Aguila-Kirouf de nous suivre toute sa vie. Et on peut dire que si parfois on ne peut pas arriver proche de ce que nous désirons, on peut dire, comme elle disait Penelope au tout premier poème, à Scorpia poème de Penelope, Scorpia Hartiatis Penelopis, Papier par pillier de Penelope. Elle a retrouvé Ulysse beaucoup plus tard. Elle lui parle comme une vieille dame qui vient d'arriver du marché, de laïki, avec une petite robe. Et lui, il est en train de lire, assis dans la cour. C'est vraiment une mystification d'Orest et de Penelope fantastique. Au début, elle avait dit, « Ta Scorpia Hartiatis Penelopis. Oti hano se epafi, ker viso se usia. » Alors, j'offre cette soirée, cette poésie, à vous tous qui aimez la Grèce, qui apprenez les Grecs modernes, et que vous savez qu'une Grèce belle, bien, poétique, avec une belle langue, avec un appel à la beauté et à l'éternité, existe. C'est à nous de la trouver et de dépasser l'espace géographique et de passer à une Grèce qui est à nous, à chacun de parmi nous, comme la vie, comme la terre entière, et l'appel à l'amour de Catherine Anguilla-Kirou, c'est à la paix, au respect de l'autre. Merci beaucoup pour votre fidélité. La semaine prochaine, on va reparler d'un autre poète et après, c'est les jeunes de l'association Synergie qui vont prendre le relais. Merci beaucoup. Au revoir.